Musique Bon, excusez-moi du terme, moi j'ai dit c'est pas possible, il va falloir faire de la merde, c'est pas possible. Excusez-moi, non mais voilà, mais j'ai dit ça à mon fils bien entendu, pas à la profession, j'ai dit moi j'en ai marre, c'est pas possible, il y a un problème quelque part, ou alors je les intéresse plus mais depuis des années, c'est pas d'hier, bon je les intéresse pas, je dois pas être bonne chanteuse, il y a un problème quelque part, je correspond pas à la France, il y a un truc quoi, un truc là. Puis après je dis, tiens, on fera mieux de leur faire des chansons sur Paris, ça se trouve, ils seraient contents, mais d'un air désabusé, pas certitude, d'un air désabusé, mais vraiment écœuré quoi, comme un dégoût, vraiment un dégoût. J'ai dit, j'en ai marre, et si on leur faisait des trucs, tiens, la France, des conneries quoi, enfin pas des conneries si vous voulez, d'un air de dire, des chansons françaises, bien sûr c'est des chansons françaises l'ancien CD, mais si vous voulez, vraiment écœuré de mon métier, et puis je me dis, tiens, et si on faisait des chansons sur Paris, la tour Eiffel, le machin, même si j'aime pas la tour Eiffel, n'importe quoi, j'ai des trucs sur Paris quoi. Alors il me dit, choisis des titres, je lui dis, attends, il y a des millions de titres de CD, en plus, moi j'ai plutôt des CD de jazz chez moi, alors ça va être dur, je lui dis, attends, mais fais une liste, je lui dis, attends, attends, mais te rends compte, moi en plus, j'écoute pas de CD à part le jazz, ou alors je mets des DVD, des films et tout, il me dit, il faut absolument que t'en trouves une dizaine, après une vingtaine, bon, je lui dis, attends, mais tu sais qu'il y en a des tonnes, des gens, on repasse sur Paris, mais franchement française et tout, alors il me fait, bon, et alors j'ai cherché, j'ai cherché, mais entre temps, il y a eu des trous, des espaces et tout, et puis après, tout d'un coup, un beau jour, je dis, tiens, il y en a une qui parle de Paris, c'est Mademoiselle de Paris, il y a Paris dedans, et tout, voilà, et tout, mais bon, je dis, ben, ah, Mademoiselle de Paris, c'est pas mal, ça, en plus, personne ne l'a fait, je dis, oh, attends, c'est une valse, ah non, les valse, non, moi, à part les valse de Strauss, il n'y a que ça que j'aime, les valse, déjà, ça m'a suffi avec les millions d'amour, j'ai été enterrée avec cette chanson, parce qu'on ne parle que de ça, et quand j'ai fait, vous étiez belle madame, je dis, c'est quand même autre chose, quoi, donc, les valse, non, j'aime pas les valse, alors, j'ai pris sous le ciel de Paris, mais je dis, attention, si je vais sous le ciel de Paris, je veux pas faire les, quand on chante, je sais pas si vous connaissez, ouais, je dis, il est hors question que je fasse, j'ai dit, il y en a, alors, tu me trouves une orchestration, mais je veux pas chanter les, ouh, 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 à chaque fois, hein, alors, alors, il me dit, mais t'inquiète pas pour ça, et tout, alors, donc, il y a eu ça, j'ai cherché des titres, je les ai, vous avez les titres, là, je sais plus, parce que moi, je leur veux plus des titres, tiens, alors, donc, il y a les titres de l'album, parce que je les sais pas par cœur, malheureusement, c'est trop, ils sont encore trop jeunes, donc, alors, je, je voulais pas faire des titres de Piaf, mais, je ne voulais pas faire l'hymne à l'amour, bon, pour en venir aux chansons, parce qu'on parle de ces chansons, j'ai dit, ah non, il est hors question que je refasse l'hymne à l'amour, tout le monde le fait, pas d'âme, c'est ma chanson préférée, parce que c'est celle que j'ai faite quand je suis passée à télé, télé dimanche, alors, là, c'est vraiment mon, mon truc de cœur, j'ai dit, attends, tout le monde l'a fait aussi, celle-là, je peux pas, déjà, je l'avais enregistré sur un CD, bon. Mais ça me bat pas du tout, c'est pas, c'est pas, parce que c'est Myrie Mathieu, alors, là, je vais encore lui faire de la pub à celle-là, parce qu'elle, là, ne l'en fait jamais, à chaque fois qu'on parle d'elle, elle ne met jamais mon nom, alors, ça, j'aimerais bien que ça passe, quand même, hein, parce que ça lui fait quand même de la pub, à la grande Myrie Mathieu, attendez, moi, j'ai rien montré, là, attendez, elle a une voix, moi, je trouve qu'elle a une super voix pour chanter les marches, les machins et tout, elle aime bien les, d'ailleurs, elle adore chanter Edith Piaf, moi, je trouve qu'elle a raison, parce que ça nous va très bien, et puis moi, bon, je suis sortie avec Edith Piaf, mais bon, parce que j'aime bien Edith Piaf, et puis j'écoutais Edith Piaf quand j'étais jeune, j'écoutais Milor, par contre, moi, ce qui m'a fait découvrir Edith Piaf, c'est Milor, chanson de Georges Moustaki, voilà, c'est Milor, alors, mon premier mari m'a acheté le 45 tours de Milor, alors, que j'ai toujours, d'ailleurs, et alors, bon, alors, pour en revenir à Edith Piaf, moi, j'ai dit, non, alors, il y a plein de chansons d'Edith Piaf, mais alors, il y en a plein, j'ai dit, tout d'un coup, il y en a une qui dit, oh, j'adore cette chanson, c'est, je m'en fous pas mal, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal, il y a mon amant qui est à moi, j'ai dit, personne ne l'a chanté, ça, puis c'est pas ça, ça me correspond, ça me fait un peu comme de l'aznavour, c'est-à-dire, c'est intimiste, j'ai dit, il n'y a pas besoin de chanter des chansons, et puis, en plus, j'ai dit, attends, j'ai dit à Bob, j'ai dit, premièrement, si je fais des chansons de Paris, enfin, de Paris, tu me fais du jazz derrière, sinon, je ne le fais pas, style jazz, parce que si c'est pour faire, comment je vais dire, des trucs conventionnels, moi, je ne les fais pas. Pour les ponts de Paris, lorsque descends la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambre à être, C'est tout le temps les mêmes trucs qu'on entend, moi, ça me fatigue, ça, c'est pas ça, j'ai aimé les variétés quand j'étais jeune, la preuve, puisque j'écoutais des disques, mais je ne peux plus les supporter, les variétés, c'est-à-dire, je suis anti-variétés, quoi, j'aime pas les variétés, parce que, il n'y a jamais de choses qui sortent des normes, qui sortent de la norme, c'est toujours des chansons, je t'aime, tu m'aimes, ou les chansons, pas que des chansons d'amour, je ne sais pas, des thèmes qui ne m'intéressent pas, quoi. Je vois ça sur les programmes télé, c'est tout. J'entends parler, je vois ça sur les programmes télé, mais aussitôt que je tombe là-dessus, hop, je change de... je vais sur Arte. Oh, je crois pas. Je pense pas. Toujours le même système, à part que c'est en couleur. Que ça soit tout... il n'y a pas que les articles qui doivent être comptables. Le commercial, c'est pareil, donc, au niveau d'artiste, je peux pas tellement me prononcer, parce que je voudrais pas dire des... je veux pas faire d'erreurs pour les uns et les autres. Déjà, dans le métier, il faudrait que j'y sois, pour comprendre ce qui se passe dans le métier, vu que j'y suis depuis au moins plus de 30 ans. Mon nom, il a toujours été là, mais moi, j'étais pas présente. Moi, ça a été facile, c'est pas un cours de la vague, moi, c'est un gouffre. Et puis, en plus, c'est pas... c'est pas venu par la profession, parce que j'appelle pas ça un métier. Pour moi, un métier, c'est une feuille de paie, on gagne sa vie, on rentre de soi. Pour moi, c'est une... ce qui est passé dans la profession, c'est que j'ai été barrée tout de suite, au départ. Donc, j'ai compris tout de suite le système. C'est-à-dire, j'ai travaillé, sincèrement, 5 ans d'affilée. Depuis 60... disons 66, parce que j'ai démarré le 7 novembre. À partir de 66, j'ai travaillé 5 ans d'affilée. Après, ça a été un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et je te vois, et je te vois pas, et voilà. Ou alors, quand on me demandait dans l'été, ce qui était très important quand même, c'était pour chanter des 10 piafs. J'avais pas un disque dans les bacs, des 10 piafs. D'ailleurs, je voulais pas chanter des 10 piafs. Mais, comme vous avez parlé tout à l'heure de ma consor, de ma consor, oui, bon. Eh bien, elle, elle avait tous ses disques dans les bacs, étant donné qu'elle avait un producteur derrière. Moi, j'avais personne. Donc, j'étais la bête à abattre. Hein ? Bon. Disons que j'étais la personne à abattre. Il y a trop de choses avec Johnny Star qui sont passées. On peut pas dire ça en deux secondes. Il y a eu des choses où je devais faire des choses très médiatisées, justement, avec mes vinyles et tout ça. Et hop, 48 heures après, j'avais un coup de fil, ça se faisait plus. Donc, il avait entendu ça et hop, c'était bloqué. Bon. Vous savez, c'est comme un mec qui a un magasin, qui vend les mêmes meubles. Bon, même si l'autre est mieux que les uns, le mec, il va trouver une astuce pour qu'il y ait plus de gens chez lui. Bon, donc, il a fait ça. Mais quand même, il m'a quand même foutu en l'air, quelque part. Pas foutu en l'air en tant que chanteuse, parce que je suis encore là actuellement, mais en tant que, comment je vais dire, en tant que personne vitale. Il m'a empêchée de travailler, donc de gagner ma vie. Parce que je pense que s'il savait, il était sûrement très intelligent, très rusé, très mafieuseau. Mais, si vous voulez, quelque part, il a fait en sorte que je chante pratiquement nulle part où c'était prestigieux. Alors, comme ça, il savait que je ne risquais pas d'avancer. J'étais toujours en train de piétiner. Et je ne faisais pas ce que ma consor faisait, bien entendu. Parce que, s'il m'a bloquée, c'est qu'il avait un intérêt quelconque. Si je ne l'avais pas gênée, il ne m'aurait pas bloquée, cet homme-là. S'il m'a bloquée, c'est que je le gênais sérieusement. Et je trouve que... Il a voulu que ce soit celle-là et pas moi. S'il n'y avait pas eu un danger, quelque part. Un danger, pas un danger. Il y avait un public pour moi et pour elle. Bon, mais lui, il n'a voulu que le public pour elle toute seule. Donc, vous savez, comme est le public, il aime le faste aussi. Il aime bien les paillettes et tout ça. Bon, comme moi, j'étais plutôt pas dans les paillettes. Bon, et puis qu'on ne me voyait nulle part. Bon, quand même, le public, il a eu une constance terrible. Parce qu'il est encore là actuellement. Malgré qu'il m'ait bloquée, je faisais des albums, des créations. Même s'il n'était pas là, ça ne sortait quand même pas, les albums. Écoutez, sincèrement, Thierry, sincèrement, il n'y a aucun producteur qui m'a pris. Parce qu'il n'y a pas que ça. Stark sur la place de Paris, je suppose. Même s'il vient d'ailleurs, le mec, il peut venir d'un autre pays, je n'en sais rien. Il y a des producteurs dans tous les pays. Bon, à part que je ne parle pas anglais et tout ça. Mais si vous voulez, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas un mec qui a une poigne. Je ne sais pas, il n'y a pas un mec à poigne dans le métier. Non. Parce que moi, si le producteur est intelligent, moi, je veux très bien jacter avec lui. Excusez-moi du mot, mais je veux dire, moi, je veux dire avec lui, il va me proposer ça. Je veux dire, moi, je ne le sens pas. Il va me dire, bon, on va faire ça. Il va me faire faire une photo dans la cage au lion parce que ça va faire un scoop sur un CD. J'ai dit non. Eh bien, il n'y a pas eu d'accueil. Moi, je veux dire, ce qui est vrai, il n'y a pas eu d'accueil du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas eu d'accueil. Sinon, les gens l'auraient. Il n'y a pas eu d'accueil du tout. Admettons là, j'ai de l'accueil avec celui-là. La preuve, vous êtes devant moi, donc j'ai un accueil. À l'époque d'Inoubliables, je ne vous avais pas, vous, non plus. Et je n'avais pas les autres personnes non plus. Donc là, par rapport à Paris Jazz, là, je l'ai. Alors, peut-être que c'était ça qu'il fallait faire. Et puis peut-être après, revenir à l'autre. Pas tout de suite. Parce qu'il peut très bien y avoir deux, trois disques entre-temps. Mais l'autre, moi, je suis têtue. Je ne suis pas bretonne, mais je suis têtue. C'est-à-dire que je sais, quand c'est bon et que c'est valable, je trouve que ce n'est pas normal. Bon, moi, j'espère. Ce n'est pas que j'espère, c'est que de toute façon, je ressortirai ce CD. Mais ce n'est pas le moment. Ah oui, 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 je sais, oui, je sais qu'il a repris Chansons de Gaguet. Ça m'a fait bizarre, d'ailleurs. Donc, ça m'a fait bizarre pour la bonne raison que lui qui chantait des superbes tubes, enfin, des tubes, je n'en sais rien, des superbes chansons, créations et tout ça. Tout d'un coup, je l'ai vu tomber là-dedans. Je l'ai vu tomber dans un abîme pour moi. En tant que chanteuse, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Si ça lui plaisait, tant mieux. Moi, quand j'ai entendu ça, je suis tombée dans l'époque, quoi. Je veux dire, mais pas du bon côté. Alors, attendez, ce n'est pas une critique, c'est l'écoute. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que moi, Jean-Jacques Debout, bon, c'est vraiment le... Vous étiez même madame, c'est même ses premières chansons, tout ce qu'il a fait. Puis tout d'un coup, j'entends ça, que tout le monde peut chanter, même mon voisin de palier peut chanter tout ça, quoi. Je veux dire, ils peuvent chanter les guinguettes. Tout le monde peut chanter les guinguettes. Il n'y a pas besoin d'être chanteur, en fait, pour chanter les guinguettes. C'est ce que je ressens. Même si j'étais âne du petit vin blanc, ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ça. C'est que je n'aime pas ce genre de chansons. Comment je vais dire ? La guinguette ? Si, alors j'aime bien le film avec Jean Gabin, en noir et blanc, là où on chante lui. Ça, ça me plaît, parce que c'est un film, il y a une ambiance et tout. Attendez, là, vous me posez une colle, Thierry, parce que, de toute façon, je suis mon... Vous ne parlez pas, c'est seulement du bateau, vous parlez de la tournée. Bon, d'accord, parce que le bateau, on n'a chanté qu'une fois dessus. Non, la tournée, en fait, la tournée. Mais pourquoi je ne l'ai fait qu'une fois ? Parce que personne ne m'avait téléphoné. Et puis d'abord, j'ai fait cette tournée, mais quand je me suis trouvée dedans, je ne me suis pas sentie bien. C'est pas bien de dire ça, parce que je n'étais pas dans mon élément. Je ne parle pas du bateau, hein, je ne sais pas, parce que là, je n'étais pas... Alors là, c'était l'horreur, mais ce n'est pas ça. Même si c'était un palace, vu que c'est la mer, la mer, ça me fait peur. Ça n'a rien à voir avec la chante. C'est le bateau, c'est le bateau, ce n'est pas spécialement la chante. Il y a des bateaux partout. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est que... Ce qui ne m'a pas plu, non. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait un orchestre qui accompagnait tout le monde. Moi, j'aurais voulu être dans cette tournée avec mon pianiste, chanter... Vous voyez, mes titres ont m'a fait chanter « Vous y étiez belle madame », « Les millions d'amoureux », deux titres, deux titres. En fin de compte, je n'aime pas les voyages organisés. Je vais vous dire la vérité. C'était... C'était l'usine, et on passait à la queue de l'oeuf. Je ne sais pas, je n'avais jamais fait ça de ma vie, moi, personnellement. Je suis arrivée là-dedans. Bon, on m'a dit « Mais c'est Bizance, Bizance, Bizance ! » Et il y a eu tellement de médiatisés. Je n'ai rien contre achetante parce que j'ai fait mon boulot. Moi, je considère que j'ai fait mon boulot. Mais, ce n'est pas ma conception de la profession, voilà. Ah, mais attendez, c'est tout un concept. On ne peut pas travailler en amateur. Moi, si c'est pour faire de l'amaturisme, je reste chez moi. Ou alors, je fais comme j'ai fait dans le temps, des cabarets. Je chante avec un piano, voilà, vous voyez ce que je fais. Eh bien, bon, les cabarets, ce n'est plus ce que c'était. Moi, dans le temps, j'ai fait la Villadès. Justement, dernièrement, il y a une émission de la télé où je parlais des cabarets. Bon, ils ne m'ont pas du tout invité malgré que j'ai fait la Villadès pendant des années. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, moi, j'aimerais quand même qu'on dise que M. le maire de Créteil, M. Catala, a été vraiment bienveillant envers moi, quoi. Parce que, bon, il m'a quand même téléphoné. Je l'ai quand même eu au téléphone. Il est venu à mon rencontre. Pas à mon rencontre, il est venu vers moi. Je dis, il est venu vers moi. Il m'a dit, Mme le maire, ne vous inquiétez pas, vous retravaillerez, tout ça. Bon, et puis, bon, j'ai toujours quand même peur parce que, bon, on est toujours... Mais ce n'est pas la question de ça. Même après, dans l'hiver, si je ne travaille pas, le problème se repose tout le temps. Moi, ce que je ne comprends pas, franchement, entre nous, enfin, entre nous, on ne se connaît pas, Thierry, mais moi, je vais vous dire, je devrais quand même, je ne sais pas, j'ai quand même un peu de voix, je pourrais quand même un peu gagner ma vie en chantant, quoi. Je ne demande pas grand-chose. Je demande au moins de payer mon loyer et de pouvoir manger. Au contraire, ils viennent vers moi, les hommes. Tous ceux qui ont des problèmes, ils viennent. En fin de compte, je suis assistante sociale, souvent. c'est-à-dire que les mecs, ils ont un problème, ou même les malades, mais ne t'inquiète pas, et tout ça. Je fais, mais pourquoi je ne serais pas aux hommes ? J'en ai connu quand même des hommes, je ne leur faisais pas peur du tout. C'est parce que je parle comme ça, je fais, alors, il faut faire, mon chéri, je t'adore, et tout, pour aimer. Mais attendez, après, ils vous foutent un coup de couteau dans le dos, les bonnes femmes. Et vous trouvez que c'est mieux ? Moi, je trouve qu'il vaut mieux être telle qu'on est. Il vaut mieux, la personne, en plus, si ça ne va pas dans un couple, il vaut mieux séparer, faire une bonne dépression, surtout qu'il y a maintenant, il y a les médocs pour, avant, il n'y avait pas. Bon, et puis après, s'en sortir, parce que même moi, avec mon mari, avec Bob, eh bien, on s'est quitté. Ça ne s'est pas fait tout seul, il ne m'a pas fait trois fois. Et la troisième fois, j'ai quand même divorcé. Ce n'est pas pour ça que je ne lui ai pas laissé mon fils Tony, malgré qu'il n'avait pas la garde. Parce que moi, je n'ai rien appris, tu à l'école, je n'ai rien appris, c'est un bon meilleur d'aller à l'école, sincèrement. Bon, alors, moi, je lui ai dit, il n'aura pas de bagage. Avec son père, au moins, il pourra apprendre la musique. Eh bien, je lui ai laissé. Voilà. Bien que des gens n'étaient pas d'accord. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont foutu des hommes en l'air, même des très grands hommes, qui les ont... Par contre, il y a des femmes qui ont monté des hommes très hauts, mais il y a des femmes qui ont descendu des hommes très bas aussi. Alors, moi, la femme, j'aime bien une femme intègre et c'est très difficile de trouver une femme intègre. Ou elles sont moralisatrices, ou alors, machin, machin, et toi, tu m'as fait ci, et je t'ai fait ça, et je t'ai pas fait ci, et je t'ai pas... Et il y en a pour trois heures et tout, quand on peut... En deux secondes, on peut résoudre le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne peux pas vraiment parler sur les femmes. Je vois ma jeunesse que j'avais jamais de copine. Mes copains, mes glissades, mes dessous de muguettes printemps, mes quinze ans, mes vingt ans, tout ce qui fut et qui n'est plus... Tout le monde...